Amin Marlouf, les jardins de lumière, prologue A l'inverse d'une île, que l'on peut descendre portée par le courant ou remonter au gré des voiles, le tigre est un fleuve à sens unique. En Mésopotamie, les vents s'écoulent, comme les eaux de la montagne vers la mer, jamais vers l'intérieur des terres, au point que les barques doivent s'alourdir à les Danes et de Mulets, qui, au retour, les remarqueront vers leur bourgue d'attaches, coques, branlantes et pnodes sur les chemins secs. Dans l'extrême nord où il prend source, le tigre, indenté des vannes entre les rocs, seuls quelques bâteliers arméniens osent s'enfourcher. Les yeux braqués sur le bouillonnement de l'eau faubes, étranges artères où les passants ne se croisent pas, ne se dépensent pas, n'échangent ni vœux ni consignes. De là de cette impression grisante de navigueurs seuls, sans démons protecteurs, sans autre escorte que les datiers dérivent. Puis, en attenuant la ville de Stéphane, métropole du pays de Babel, les résidences des rois partent, le tigre s'agit, les gens peuvent l'approcher sans égard, et n'est plus qu'un gigantesque bras fluide que l'on traverse d'une berge à l'autre, dans deux rangs de couffes à fond plat, où s'entassent hommes et marchandises, qui s'enfoncent jusqu'au bord, et parfois tout bilan, sans pourtant se noyer. Vulgaires paniers en jancques, tressés qui hôtes au fleuve du déluge, tout compte à soi. Il est alors si débonnaire, qu'on y voit barbotés de sinistres couples enlacés, des peaux de bêtes décapitées, et vidés, recoussus, puis ganflés, auxquels s'agrippent des nageurs corps à corps, comme pour une danse de survie. L'histoire de Mani commence à l'aube de l'ère chrétienne, moins de deux siècles après la mort de Jésus. Sur les bords du tigre s'attarde encore une foule de dieux. Certains ont émergé du déluge et les premières écritures. Les autres sont venus avec les conquérants ou avec les marchands. À Sistéphan, peu de fidèles réservent leurs prières à une idole unique. Ils voquent de temple en temple au gré des célébrations. On accourt au sacrifice de Mithra pour mériter sa part de festin. On cherche à l'heure de la sieste un coin d'ombre dans les jardins des stars. Et en fin de journée, on vient rôder autour du sanctuaire de Nani pour guetter l'arrivée des caravans. C'est auprès de la grande déesse que les voyageurs trouvent étape pour la nuit. Les prêtres les accueillent, leur offrent l'eau parfumée, puis les invitent à s'incliner devant la statue de leur bienfaitrice. Ceux qui viennent de loin peuvent donner à Nani le nom d'une divinité familière. Les grecs l'appellent parfois Aphrodite, les perses Anaïta, les égyptiens Isis, les romains Vénus, les arabes Allah. Pour chacun, elle est mère nourricière et son saint généreux, sans la chaude terre rouge qui irrigue le fleuve éternel. Non loin de là, sur la colline qui domine le pont de Céluci, se tresse le temple de Nabu, Dieu de la connaissance, Dieu de la chose écrite. Il veille sur les sciences occultes et patentes, sans emblément et instérés, ses prêtres, son médecin et astrologue. Ses fidèles les déposent à ses pieds tablettes, livres ou parchemins, qu'il agrie plus que toute autre offrande au jour glorieux de Babylone. Le nom de ce dieu précédait celui des souverains qui s'appelaient ainsi Nabuzar, Nabu, Nabu-Bolasar, Nabu-Chodonosor. Aujourd'hui, seuls les lettrés hontent le temple de Nabu, le peuple préféré, le vénéré à distance. Quand on passe devant son portique, en se rendant auprès d'autres divinités, on presse le bas, on presse le pas, on risque vers le sanctuaire. Des regards mal assurés, car Nabu, dieu de scribe, est également le scribe des dieux, qui se la charge d'inscrire dans le livre de l'éternité les faits passés à venir. Certains vieillards, en logeant le mur ocre du temple, se voilent précipitamment la face. Peut-être Nabu a-t-il oublié qu'ils sont encore en ce monde. Pourquoi le lui rappeler ? Les lettrés serient des frayeurs de la multitude, eux qui chérissent le savoir plus que la puissance ou la richesse, plus même que le bonheur. Ils se flattent de vénérine Nabu plus que tout autre dieu. Le mercredi, jour consacré à leur idole, ils se réunissent dans l'enceinte du temple. Copistes, négociants, fonctionnaires royaux, ils forment de petits cercles animés et dix airs qui désembulent, chacun selon ses habitudes. Les uns empruntent l'allée centrale, contournent le sanctuaire pour aboutir au bassin ovale où nagent les poissons sacrés. Les autres préfèrent l'allée latérale, mieux ombragée, qui mène à l'enclos où sont retenus les animaux du sacrifice. D'ordinaires, gazelles, agneaux, paurons et chevreaux enlâchés dans les jardins, seuls restent enfermés quelques taureaux et deux loups captifs. Mais, à la veille des cérémonies, les esclaves rattachés au temple rassemblent les bêtes pour dégager les allées et prévenir tout braconnage. Parmi les promoteurs du mercredi, on reconnaît aisément patigues. Ses jambes qui s'enfilent dans un fuseau de soie verte plissées à la mode persane, ses maigres bras qui voltigent sous cap de brocard et sur plombant cette silhouette frêle. Ainsi drapées de couleurs vivent une tête qui semble voler à quelques statues de géants. Barbe brune abondante bouclée comme une grappe chevelure épaisse et beaufonte retenue au front par un bandeau de Serge Brodé à l'insigne de sa caste. Celle des guerriers. Ce n'est pourtant qu'une survivance car patigues n'exercent plus ni la guerre ni la chasse. Dans ses yeux toute violence s'est éteinte et un tremblement agite constamment ses lèvres comme si une question longtemps contenue s'appartait à jaillir. Bien qu'il ait dix-huit ans à peine ce fils de la haute noblesse Parthe serait entouré d'une infinie considération s'il ne portait dans le regard une candeur enfantine qui le dépouille de toute majesté. Comment ne pas accueillir avec des sourires condensants celui qui fait éruption devant un inconnu et se présente en ce terme ? Je suis un chercheur de vérité. C'est précisément avec ces mots que ce mercredi patigues s'est adressé à un personnage tout habillé de blanc qui se tient à l'écart incliné au-dessus du bassin en van portant à la main une longue canne étranglée de nœuds et surmontée d'un pommeau en traverse qu'il tapote d'un mouvement protecteur. Chercheur de vérité reprend l'homme sans moquerie apparente. Comment ne pas l'être en ce siècle où tant de dévotion côtoie-t-on l'incroyance ? Le jeune parte se sent en terre ami. Mon nom est Pathique. Je suis originaire Dekabatan et moi cité de Palmyre. Ton habit n'est pas celui des gens de ta ville. Tes propos ne sont pas ceux des gens de ta caste. L'homme a accompagné sa réplique d'un geste d'agacement. Pathique qui n'a rien remarqué poursuit. Palmyre est-il vrai qu'on y a érigé un sanctuaire sans statut dédié au dieu inconnu ? L'autre laisse s'écouler un long moment avant de répandre avec une lassitude appuyée. L'assitude appuyée. On le dit ainsi tu n'aurais jamais visité ce lieu. Il y a longtemps sans doute que tu as quitté ta ville. Les Palmyriens se contentent d'un raclement de gorge. Ses traits se sont durcis. Ils regardent de loin comme pour discerner un ami retardadaire. Hépatique n'insiste plus. Ils soufflent un mot d'adieu et rejoint le cercle le plus proche tout en continuant du coin de l'œil à surveiller l'homme. Celui qui s'est nommé cité est toujours à la même place. Seul jouant avec sa canne lorsqu'on lui offre une coupe de vin, il la prend, enume le parfum. fit mine de la portée à ses lèvres mais, remarque Patique, dès que le serviteur s'est détourné, il verse la boisson au pied d'un arbre jusqu'à la dernière goutte. Quand on lui présente une brochette de sauterelle grillée, l'attitude est la même. Il commence par refuser et puisqu'en insiste il en prend une, la laisse bientôt tomber derrière lui puis d'un coup de talent l'enfonce dans le sol avant de se pencher au-dessus du bassin pour se rincer les doigts. Absorbé par ce spectacle, Patique n'écoute plus ses interlocuteurs qui, hérités, s'écartent de lui. Seul le distrait et la voix d'un jeune prêtre venant clamer que la cérémonie va commencer et invitant les fidèles à se hâter vers le grand escalier qui mène au sanctuaire. Certains ont encore à la main une coupe ou un riton ils deviennent en marchant ils dévisent en marchant mais leur pas bientôt s'accélère nous ne voudrait manquer les premiers moments de la célébration. Pas aujourd'hui surtout une rumeur s'est en effet répandue d'après laquelle Nabu se serait agité la veille sur son assise. Signe manifeste son désir de se mouvoir. On aurait même vu des gouttes de sueur grossir sur ses tempes. en franc sa part est le grand prêtre lui aurait promis à un genou d'organiser une procession ce mercredi au coucher du soleil. Selon une antique tradition Nabu conduit lui-même ses cortèges les prêtres se contentent de le porter au bout de bras très haut au-dessus de leur tête et le dieu et le dieu par l'imperceptible poussée leur indique la direction à prendre. C'est parfois une danse qui leur fait exécuter parfois un lantragé rectiligne qui les mène en un lieu où il existe qu'on le dépose. Ses moindres mouvements sont autant d'oracles que les dévins tensurés se font fort d'interpréter. Car l'idole parle de récolte de guerre d'épidémie adressant parfois à tel ou tel personnage des signes de joie ou de mort. Tandis que les fidèles pénètrent par groupe dans le sanctuaire et que se gonfle déjà le champ des officiants cités demeurer se le dehors arpente le parvient qui mène du grand escalier à la porte orientale. Le soleil n'est plus qu'une crête de briques ardentes. Loin au-delà du tigre les porteurs de torches font arc autour de l'autel. Les prêtres ont sens la statue de Nabu les chantres récitent une incantation s'accompagnant d'une timbale monotone. Nabu fils de Marduk nous attendons tes paroles de toutes les contrées nous sommes venus te contempler quand nous demandons c'est toi qui répands quand nous cherchons quand nous cherchons refuge c'est toi qui protèges tu es celui qui sait tu es celui qui dit qui plus que toi mérite d'être suivi qui plus que toi mérite nos offrandes Nabu fils de Marduk planète resplendissante ta place est grande parmi les dieux Nabu sourit à la lueur tremblante des torches ses yeux semblent couverts d'affluence des fidèles il trône debout sa barbe s'allonge jusqu'au milieu de sa poitrine cancer incorsé moulant cette unique de bois fait nuler ses vases formant socle six prêtres s'approchent déplacent la statue l'installent sur une civière en bois qu'ils hisse sur leurs épaules puis haut au-dessus de leur tête tandis que le cortège se forme le dieu s'élève à chaque pas jusqu'à flotter dans les airs ses porteurs se trouvent bien légers leurs mains tendues s'effluent à peine et semblent voltiger au-dessus de la foule qui se presse avec des cris d'extase les porteurs tournent sur eux-mêmes puis dessinent un cercle plus large avant de cingler vers la sortie les fidèles s'écartent maintenant le cortège est dehors sur le sur le petit parvis le dieu effectue une courte danse autour du pied des eaux lustrales et s'élance vers l'escalier c'est alors qu'un premier prêtre trébuche ses vertus à retrouver l'équilibre avant que le suivant ne tournoie et s'entoure et ne s'affale lâché la statue semble bondir vers l'escalier monumental qu'elle s'évale en sautillant suivi des yeux par la foule pétrifiée tout guerrier tout part qu'il est patigue ne peut retenir ses larmes ce n'est pas le funeste présage qui qui la câble pour lui il s'agit d'autre chose c'est sa ferveur qui a été insultée il a voulu croire en abus il éprouvait le besoin de le contempler semaine après semaine massif sur son trône infaillible sans âge souriant du déclin des empires sous-jouant des calamités et brusquement cette chute cependant une idée surgit qui l'empêche de s'abandonner aux lamentations mettant genou à terre sur le lieu du drame il n'a aucun mal à répérer planté entre deux dalles de marbre l'extrémité d'un bâton il l'extripe l'examine un n'en pas douté le beau supérieur en a été scié maudit palmérien murmure empathique qui reçoit cité se promenant sur le parvis sur le parvis s'immobilisant et plantant sa canne dans le sol avant de la tordre et de l'arracher d'un geste brusque comme on le ferait d'une mauvaise herbe patique se redresse il cherche des yeux alentour l'homme aux vêtements blanc en vain maudit palmérien palmérien grande-t-il encore tenté de hurler au meurtrier au déicite de lancer la foule échauffée à la poursuite du sacrilège mais voici les prêtres qui remonte portant avec l'inutile précaution les morceaux brisés de la statue un morceau de bras encore soudé à l'épaule une touffe de barbre accrochée à un lobe doré la colère de patique s'est muée en une tristesse résignée il en veut presque un abus d'offrir un tel spectacle et il s'éloigne prêt à errer jusqu'à l'aube dans les sentiers du temple distinct ses pas retrouvent le chemin du bassin auval de ses yeux encore embués il regarde vers l'endroit où le maudit homme se tenait il est là cité sur la même dalle dans la même posture toujours aussi blanc de la coiffe aux sandales sa main tapote le pommeau d'une canne singulièrement raccourcie patique vient se planter devant lui il le saisit par la tunique le secoue malheur à toi palmérien pourquoi as-tu fait cela l'homme ne laisse transparaître ni surprise ni inquiétude il ne cherche pas à se dégager sans débit et calme et sûr si Nabu a vraiment guidé les pas de ses prêtres c'est donc lui qui les a fait trébucher ou bien ignorait-il malgré son omniscience que j'avais brisé ma canne en cet endroit pourquoi en veux-tu au dieu Nabu t'aurait-il puné de quelque façon aurait-il refusé de sauver un fils malade en vouloir à cette poutre sculptée elle ne peut ni affliger ni guérir que pourrait Nabu pour toi au moins s'il ne peut rien pour lui-même voilà maintenant que tu palasphème ne respectes-tu pas la divinité le dieu que j'adore ne tombe pas ne se fracasse pas il ne craint ni ma canne ni mes sarcasmes lui seul mérite une ferveur comme la tienne quel nom porte-t-il celui qui donne leur nom aux êtres et aux choses est-ce pour lui que tu as brisé la statue non c'est pour toi homme écap écapat écapat qui cherches la vérité l'attends-tu encore de la bouche de Nabu patigue lâche prise et va s'asseoir au bord du bassin l'air absent déjà vaincu cité s'avance vers lui et pose la pomme de sa main à plat sur sa tête geste de possession qui accompagne ces mots la vérité est une maîtresse exigeante patigue elle ne tolère aucune infidélité toute ta dévotion lui est due tous les mouvements de ta vie sont à elle est-ce bien la vérité que tu cherches rien d'autre la désires-tu au point de tout quitter pour elle tout et si c'est à toi que demander que demander demain de briser une idole le ferais-tu patigue sursaute se ravise pourquoi m'en prendrais-je un abus dans ce temple on m'a accueilli comme un frère j'ai partagé leur vin et leur quartier de viande et quelquefois autour de ce bassin des femmes m'ont ouvert les bras à compter de ce jour tu ne boiras plus de vin tu ne mangeras plus de viande tu n'approcheras plus aucune femme aucune femme j'ai laissé une épouse dans mon village de Mardinu c'est une supplication pratique à les idées on déroute mais cité ne lui laisse aucun répit tu devras la quitter elle doit accoucher dans quelques semaines j'ai hâte de contempler mon premier enfant quel père serais-je si je les abandonnais si c'est bien la vérité que tu cherches patique tu ne le trouveras pas dans l'étreinte d'une femme ni dans les vaguissements d'un nouveau-né je te l'ai dit la vérité exigeante la désires-tu encore ou as-tu déjà renoncé lorsque Mariam courant jusqu'au chemin haut de sa rencontre se jette à son cou à l'attente et qu'il la repousse froidement des yeux mains des deux mains elle se dit que par pudeur son mari ne veut pas que l'étranger qui l'accompagne soit témoin de leur effusion elle est bien un peu croisée tout de même mais elle se garde de le montrer et fait porter aux deux hommes bacs d'eau et serviettes pour qu'ils puissent laver la poussière des routes elle-même s'est éclipsée à la faveur d'une tenture quand elle réapparaît une heure plus tard c'est un vrai festin qu'elle convoie vers la terrasse tandis qu'elle s'avance portant les primices deux coupes de meilleur vin du sol de Mardinu un serviteur la suit les bras encombrés d'un vaste plateau de cuivre où se surposent plats et terrines tout en tire à l'écoute de l'homme en blanc qui lui parle à mi-voix patigues ne les a pas entendues s'approcher mariam fait signe au serviteur de ne faire aucun bruit en aliénant les mets sur les tables basses si deux plats s'entrechoquent elle esquise une grimace mais l'instant d'après elle mais d'après l'instant d'après elle se rassure au spectacle de ses gâteries d'empathique effrayant jeûne jeûne d'œuf jeûne jeûne d'œuf jeûne d'œuf dur jeûne d'œuf dur couronné d'une goutte de miel la mêle de faisan à la purée de dates les jours où son homme se rend à Stéphane c'est ainsi qu'elle s'occupe Saint-Gignon a lui préparé les mets les plus savoureux de la sorte il aura toujours hâte de revenir et s'il est et s'il est avec les amis plutôt que d'aller s'oublier dans quelques dans quelques tavernes et les ramènera fièrement chez lui sûr qu'il y sera mieux sûr qu'il y sera mieux traité que les commençons d'un roi après un dernier coup d'oeil pour vérifier que tout est en place marien va s'asseoir sur un coussin à l'autre bout de la pièce quand son mari est seul elle dîne parfois avec lui jamais quand il y a des invités mais elle ne s'éloigne guère soucieuse de vérifier à chaque instant que les convives ne manquent de rien s'étirent quelques longues minutes tout à l'heure bavardage patigue et s'été n'était encore tendu la main vers la table en est-il seulement remarqué les festins qui s'offrent à eux en ont-ils senti le fumet qu'il emplit la terrasse Mariam se désole en silence même même s'ils ne sont arrêtés en route pour se restaurer ils devraient au moins et par pure politesse prendre une boulette une olive une petite gorgée de ses coupes qu'elle a placé juste devant eux mais voici que l'invité sort de sort de sous sa tunique une espèce d'écharpe qui l'étale sur ses genoux en retire un pain brunâtre qu'il brise et dont il porte un morceau à sa bouche Mariam en oublie de respirer ainsi cet individu négligerait tout ce qu'elle a préparé pour mâchonner un vulgaire bout de pain d'autant que ce n'est pas fini voilà qu'il déroule davantage l'écharpe en sort deux petits cancombres rabougris et les trempe dans une carafe d'eau avant d'en donner à sa hôte patique visiblement embarrassée garde le légume en main mais le palyrien croque ostensiblement le sien ni tenant plus Mariam s'avance vers l'étrange personnage y a-t-il dans ce repas quelque chose qui incommode notre invité l'homme ne dit rien son regard s'évade et c'est Pati qui intervient notre visiteur ne peut manger de cette nourriture Mariam contemple la table avec d'isolation de quelle nourriture parles-tu il y a là tant de choses différentes des plats cuits à l'huile d'autres à la graisse d'autres grillés ou bouillis des viandes des légumes crus et même des cancombres notre invité ne peut-il toucher à rien de tout cela n'insiste pas Mariam va-t'en tu emportunes notre visiteur et toi Pati n'as-tu pas faim après la route d'un mouvement de la main son mari reproduit ce même geste d'éloignement qu'il a eu à son arrivée avant d'ajouter emporte tout ça Mariam ni lui ni moi n'avons faim nous ne diserons aucune nourriture ne peux-tu donc nous laisser seul elle n'a pas attendu de quitter la pièce pour éclater son sanglot elle court vers sa chambre en retenant son fenêtre comme s'il allait rouler à ses pieds la vieille Utakim sa servante sa seule amie qui s'est empressée de la rejoindre la retrouve assise à terre hébétée le souffle chaud et guignant c'est donc vrai ce que l'on dit des hommes il suffit d'un maléfice d'une rencontre d'un élixir pour que leur amour s'en vienne pour que leur amour s'en aille Utakim a vu naître Mariam quand sa mère est morte en couche c'est elle qui l'a allaitée et la veille de ses noces et la veille de ses noces c'est elle qui l'a habillée et fardée qui mieux qu'elle saurait la consoler tu le connais ton homme dès qu'une idée le préoccupe il en oublie de manger il se met à balir à maigrir on le croyerait amoureux ne sais-tu pas qu'il est ainsi aujourd'hui il à ce visiteur il se nourrit de ses mots demain il l'aura oublié il sera redevenu un amour un insistant un père un patient c'est ainsi qu'il a toujours été c'est ainsi que tu l'as aimé ses yeux Utakim tu n'as pas vu ses yeux d'habitude il me suffit de les croiser un instant pour oublier douleur et inquiétude si ses yeux m'avaient parlé j'aurais négligé les mots de ses lèvres et les gestes de ses mains mais ses yeux ne m'ont rien dit ce soir Utakim la répond désinvolte ne sais-tu pas qu'un homme est jamais tendre en présence d'un étranger bientôt le visiteur ira dormir et notre maître viendra te retrouver Allons laissez-moi défaire tes tresses mériam s'abandonne aux mains qui n'ont cessé de la percer la nuit tombe déjà et son homme viendra jamais par le passé il n'a déserté son flanc elle s'est couchée la tête sur un coussin les pieds nus sur un autre plus élevé Utakim s'est assise au bout des fesses sur un coffre de chevet elle retient les doigts de sa maîtresse qu'elle caresse lentement et porte parfois à ses lèvres de son regard aimant elle embrasse le visage rosâtre qu'encadre la chevelure au reflet mauve elle voudrait lui dire je te connais bien mariam tu as les mains lisses des filles de roi et le queue fragile de celles qu'un père a trop aimé enfant on t'a entouré de jouets nubiles on t'a couverte de bijoux et donné à l'homme de ton choix puis tu es venu vivre sur cette terre d'abondance ton mari t'a prise par la main comme au premier jour vous marchez ensemble dans des vergers qui vous appartiennent chaque saison il y a mille fruits à cueillir et ton ventre porte déjà l'enfant pauvre fillette tu vis si heureuse et depuis si longtemps s'il te suffit de soupçonner dans les yeux de ton homme la moindre absence l'éloignement le plus passager pour que tu perdes pieds et qu'autour de toi le monde s'en brise Utakim redessine des deux pouces de sourcil moite de celle qui sera toujours pour elle une fillette et Myriam qui commençait à s'assoupir ouvre les yeux et implore la servante qui va aux nouvelles il parle il n'arrête pas de parler ou plutôt c'est le visiteur qui diserte et notre maître évite de l'interrompre si sa tête avait été moins embrumée Myriam aurait décelé dans la voix du Utakim le tremblement du mensonge celle-ci a bien entendu les bruits d'une conversation mais les deux hommes ne sont plus sur la terrasse et Patiga fait étendre une natte dans la chambre des invités pour y passer la nuit à son tour Utakim s'inquiète à en prendre le sommeil mais elle fait semblant de dormir une vieille ruse de nourrice qui agissait à merveille sur Myriam enfant et qui demeure efficace il est vrai que toute épouse et future mère qu'elle soit sa maîtresse n'aguerre plus de quatorze quatorze ans très vite sa respiration se fait plus lente plus régulière même si un hoquet vient rappeler de temps à autre que la fillette s'est endormie inconsolée sur le mur la lampe achève de consommer son huile quand Myriam se redresse d'un banc mon fils on m'a pris mon fils elle hurle et sa grippe ragueusement au drap Utakim Utakim la retient fermement par les épaules tu as fait un cauchemar Myriam personne n'a pris ton enfant il est là dans ton ventre bien à l'abri et nous ne savons toujours pas s'il sera fils ou fille Myriam ne s'apaise pas un ange m'est apparu il voulait et bourdonné comme une énorme libulue puis il s'est posé devant moi au moment où j'ai voulu fuir il m'a dit de ne pas avoir peur et d'ailleurs il avait l'air si doux que je l'ai laissé m'approcher quand soudain en un éclair il a tendu des mains griffues comme des cerfs à paix l'enfant de mes entrailles pour s'envoler avec lui vers le ciel si haut que je ne les ai bientôt plus discernés Utakims ne retrouve plus les mots qui consolent elle sait qu'un songe n'est jamais inconscient et se promet d'aller interroger sur son présage les anciens du pays par une lucarne gris grillagé entre la première clarté du jour Mariam sanglote son homme n'est pas venu la servante se lève et d'un parageur pénètre dans la chambre des invités cité déjà réveillé pris à genoux patique d'or elle le secoue simulant l'affolement ma maîtresse ne sent mal ma maîtresse se sent mal elle a besoin de toi le visage encore brouillé par le sommeil patique à court auprès de l'épouse qui en le voyant s'abandonne au gémissement j'ai fait un sang effrayant j'ai été appelé et tu n'es pas venu je n'ai rien entendu pourquoi es-tu si loin patique pourquoi me fuis-tu si dans la spontanéité du réveil il s'était précipité au chevet de sa femme en retrouvant ses esprits patique à retrouver toute sa froideur de la veille visiblement mal à l'aise dans la chambre de Myriam le voilà qui soudain évite de s'asseoir sur le lit son propre lit nuptial le voilà incapable de détacher son regard de la porte comme s'il craignait de voir arriver son 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 il reproche de son épouse il se durcit quand on reçoit un visiteur déclat il on doit rester à ses côtés ignore-tu cela qui est cet homme il me fait peur il te ferait moins peur si tu étais capable de recevoir ces paroles de sagesse de quelle parole s'agit-il cet homme ne m'a pas parlé une seule fois ce qu'il dit une femme ne peut le comprendre que dit-il de si important il me parle de son dieu le dieu unique il promit de me conduire vers lui mais je dois le mériter expier mes années d'indolâtrie je ne mangerai plus la nourriture des impies je ne boirai plus de vin plus jamais je ne m'étendrai aux côtés d'une femme ni toi ni aucune autre je ne suis ni un aliment ni une boisson ni un aliment ni une boisson je suis la mère de ton enfant ne disais-tu pas aussi que j'étais ta campagne ton ami dois-tu également quitter tous les humains pour vivre comme comme un ermite je vivrai dans une communauté de croyants où il n'y a que des hommes aucune femme ni admise même ton épouse même toi Mariam c'est un dieu exigeant quel est donc ce dieu jaloux d'une femme ce dieu est mon dieu et si tu veux balse et fémé je sortirai d'ici à l'instant et tu ne me reverrai plus pardonne-moi patique ces chaudes l'âme d'enfant coulent en silence son esprit est vide de toute attente elle pose timidement le front sur le bras de l'homme doucement sans appuyer se faisant aussi légère qu'une mèche de ses cheveux révivra-t-elle jamais avec les peaux ces moments de paix où la chaleur est fraîcheur où le moiteur est parfum où l'éveil est oubli d'une main encore maladroite mais déjà attendrie patique que lui effleure la chevelure dans le silence et la fénombre il retrouve les gestes d'affection qui lui sont naturels de ses yeux aussi quelques larmes échappent cependant qu'à travers la porte laissée ouverte s'engouffre la voix de cité qui sa prière achevée réclame son hôte patique appelle-t-il il nous faut partir la route est encore longue époux mais devrait-il pas me dire le gêneur non c'est Myriam qu'il repousse avec brusquerie déjà il court sans plus se retourner se retourner dans le d'un le gêneur qui qui é